Merci d'avoir répondu présente pour cette première conférence du 13h de l'année, donc la première à bober, on communiquera plus franchement pour la suivante, et c'est pas si t'as des collègues qui veulent venir et remplir leur fille sans aucun problème. Donc cette première conférence, tu l'as posé sur le thème de l'alimentation et de la santé, ton domaine de cœur. Donc pour présenter un petit peu Céline à ceux qui seraient en présentiel ou en distanciel, tu as fait ta thèse dans le domaine des arômes, j'ai grandement résumé, j'ai pas tout compris le titre, je pense que c'est normal, c'est un titre de thèse. Tu as été à l'université du Havre avant en Floride, où dans le même domaine tu as travaillé sur les hybrides de fraises, je ne sais pas si les fraises de Floride sont très bonnes. Elles sont délicieuses. Elles sont cultivées en hiver. On n'en a pas ici, donc désolé. Donc on aura pas de fraises, mais tu as un petit passage rapidement en Bretagne, c'est le point fort de ta carrière, un petit peu à Val, pas très loin de chez nous à Rennes. Donc c'est le bon sens-là, je pense. Je suis bretagne d'origine. Ah bah voilà ! On va passer à Rennes, un petit peu. Et tu as travaillé sur la renompture des énigmes. Quelque chose, je résume un petit peu. Et depuis, tu es enseignante-chercheure à Amie Kassin-Larène. Ah, il y a ça. Oh oui, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et donc en sciences des aliments. Et tu vas nous présenter aujourd'hui le Clean Label. C'est une solution pour bien manger. Donc, tu as 30 minutes. Et là, tu ne peux pas passer la question. Je te laisse la main au niveau de l'espéril. Je donne l'accès à la main. Bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont en présentiel. Et puis à tous ceux qui sont en distanciel, évidemment. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de Clean Label. Et on va essayer de voir ensemble si c'est une tendance alimentaire qui peut être une solution pour mieux manger. Alors, je vais directement, pour les commandes, je vais directement commencer par une petite définition du Clean Label, sachant que le Clean Label, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé. Donc, cette tendance, en fait, enfin, ce terme fait référence à une tendance dans la bousquet alimentaire qui vise, en fait, à simplifier la liste des ingrédients qui figurent sur les produits alimentaires. En fait, ça implique beaucoup plus de notions que ça. En fait, ça implique également un éditage clair et accessible, c'est-à-dire compréhensible pour le consommateur. Également une notion de transparence sur l'origine et la composition des aliments qu'on achète et qu'on consomme. On va retrouver évidemment cette problématique de raccourcir la liste des ingrédients en limitant les additifs et les allergènes. Et également, pouvoir proposer aussi des produits qui sont peu ou pas transformés. Et donc, je reviendrai sur cette notion de peu ou pas transformés tout à l'heure, avec une implication de l'entreprise dans des démarches durables, de consommation durable. Donc, pourquoi, en fait, le Clinabel a pris autant d'essor ? En fait, c'est vraiment lié à une demande des consommateurs pour avoir des produits plus sains, plus durables, plus naturels. Et en fait, cette demande des consommateurs a très bien été illustrée à travers plusieurs études-là. Donc là, je vous ai repris une étude qui date de 10 ans, qui a été réalisée pour la société Ingrédients. C'est une société qui propose des solutions Clinabel pour les consommateurs auprès de presque 3000 consommateurs européens. Et donc, ça concernait un petit peu l'étiquetage alimentaire et comment les consommateurs voyaient l'étiquetage alimentaire. Donc, je vous ai remis juste quelques petites conclusions de cette étude qui montrent en fait que 72% des consommateurs lisent le devant de l'emballage, sur cet échantillon de presque 3000, et que parmi eux, 61% lisent le dos et le côté de l'emballage. Donc, il y a un véritable intérêt pour effectivement savoir de quoi est composé les produits. Ce qui est ressorti aussi, c'est que 81% des consommateurs trouvent que c'est important de reconnaître les ingrédients. Ça veut dire de reconnaître les différents produits et les différents aditifs qui constituent en fait le produit. Et quand on leur posait la question sur les idées qui, à leur sens, paraissaient assez importants ou très importants, évidemment, on retrouve le prix, c'est logique. La liste des ingrédients, et vous voyez qu'en troisième position, on arrive sur pas d'additifs ou pas d'ingrédients artificiels pour 68% des consommateurs. Avant, les informations nutritionnelles, les allégations de santé, tout ce qui est lié à la marque, du produit et le pays et la région d'origine. Voilà. Alors après, dans cette étude qui était assez bien construite et qui allait assez loin, en fait, des listes d'additifs avaient été proposées aux gens interrogés. Et donc, ils avaient été classés dans trois catégories. Donc, la catégorie plutôt acceptée, la catégorie qui était tolérée parce qu'ambiguë. Voilà. Et puis, vraiment, les additifs qui potentiellement pouvaient être rejetés. Alors moi, en fait, quand j'ai regardé ce tableau, c'est mon métier, je suis enseignante en champs des aliments. Donc, je me suis dit, bah mince, alors l'acide ascorbique, elle est dans la catégorie tolérée. Elle est considérée un peu ambigüe par les consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je sais que l'acide ascorbique, c'est la vitamine C. D'accord ? Et donc, la vitamine C, ben voilà, il n'y a pas de problème en termes de consommation. Et on va voir tout à l'heure que la vitamine C a un intérêt à être utilisé dans les formulations alimentaires. Après, en regardant cette catégorie-là, j'ai vu le exantame. Je me suis dit, mince, j'ai travaillé sur le exantame à l'Université du Havre. Et je sais que cette molécule ne pose pas de problème pour la consommation humaine. Et en fait, elle est rejetée ici, elle est rejetée par les consommateurs, notamment parce qu'elle avait une consonance un peu chimique avec le mix. Ça met un peu peur. D'autres molécules, par exemple, comme les monomédies d'hylcérides d'acide gras, en fait, ce sont des ingrédients, enfin, des additifs qui ont un nom qui est très long. Et donc, ça peut conduire le consommateur à ne pas comprendre, en fait, ce qu'il consomme. Et donc, voilà, du fait que ça inclut ces additifs dans la catégorie, on n'en veut pas. Alors là, il y a une autre étude qui a été faite un petit peu plus récemment, cette fois-ci, sur des consommateurs français, par l'Agence d'études de marché indépendante Opinion Web pour la société Alpinix. Et en fait, les résultats qu'on retrouve sont un petit peu similaires à ce que je viens de vous raconter. Donc, sur à peu près 1000 consommateurs français, 83% s'informent sur les produits alimentaires, dont 64, en lisant le packaging des produits. 83% jugent effectivement l'information trouvée sur les packaging utiles, mais certains la jugent incomplètes, peu transparentes, pas suffisantes ou peu précises. Et enfin, une information qui me semblait aussi importante à montrer, c'est que 44% des Français ne jugent pas les informations des produits alimentaires fiables, ce qui est un peu embêtant. Alors après, quand on regardait un peu dans le détail, on s'apercevait que c'était vraiment ce qui concernait plutôt le bien-être animal et la partie nutritionnelle, l'étiquetage nutritionnel. Alors en fait, toutes ces tendances, toutes ces enquêtes rejoignent tout à fait les défis actuels de l'alimentation. Alors évidemment, on ne va pas mettre ces questionnements-là au même plan que ce qui se passe au niveau mondial. On est d'accord que les défis majeurs, c'est d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et d'évaluer et d'essayer de montrer l'impact de l'élevage et de l'agriculture sur l'environnement. Donc c'est très bien effectivement expliqué sur le site de la FAO. Mais toujours est-il que dans nos alimentations modernes, on a quand même un problème de surconsommation de sucre et de matières grasses, donc bien rapporté effectivement par l'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. On va retrouver aussi des problématiques de complexité des ingrédients. Et on l'a vu tout à l'heure dans les enquêtes, effectivement, les consommateurs ne comprennent pas forcément ce qu'ils consomment, avec aussi des complexités au niveau des processus de production. La prévalence des additifs alimentaires qu'on retrouve dans les produits que l'on consomme au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est évalué au niveau de localie. Donc c'est l'Observatoire de l'alimentation qui va suivre un petit peu l'évolution de ces additifs au sein des produits qu'on consomme au quotidien. Et puis, on l'a vu aussi, la complexité des dictages alimentaires qui peut vraiment être source de confusion pour le consommateur. Voilà. Alors, finalement, le clean label qui n'est pas réglementé, qui est une tendance, comment concrètement ça va se décliner ? Alors moi, j'ai identifié deux axes. Le premier, c'est qu'il y a des outils qui ont émergé et qui permettent aux consommateurs de faire un choix éclairé dans l'alimentation. Donc là, on peut évoquer notamment tout ce qui est score nutritionnel et puis toute la partie label pour trouver sur les produits. Et puis, le deuxième axe que je connais bien aussi, c'est tout ce qui est la reformulation en recherche d'évoquement de toutes les recettes des produits que l'on consomme au quotidien et dont on veut réduire effectivement la liste des additifs et des allergens. Donc, je vais commencer par la partie des outils. Donc, je pense que tout le monde connaît Nutri-Score. D'accord ? Donc, c'est un logo nutritionnel qui va informer sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée. Donc, ce logo, en fait, il a été mis en place en 2017 par Santé publique France et a été adopté par sept pays européens qui ont utilisé ce logo, qui utilisent ce logo. Donc, il est basé sur le calcul d'un score où, en fait, on va identifier deux composantes principales. Une composante plutôt positive, où on va regarder les nutriments et les aliments à favoriser, par exemple, les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, les gumineuses, les huiles à haute valeur ajoutée. Et puis, on va regarder la composante qui est négative avec tout ce qui est nutriments à limiter. Donc, les produits, par exemple, qui sont très énergétiques, qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés, de sucre ou de sel, sachant qu'effectivement, ça, ça pose un problème au niveau des maladies, développement des maladies un petit peu de notre époque. Et donc, ce calcul du Nutri-Score, effectivement, est souvent revu. Et l'algorithme a évolué en 2023 pour proposer, pour avoir un affilé de ce Nutri-Score et proposer des choix encore plus favorables à la santé. Alors, du coup, la mise en place de ce Nutri-Score, c'était en 2017. Et donc, il y a une étude qui a été réalisée par UFC que choisir, qui montre, qui a regardé un petit peu l'évolution de la qualité nutritionnelle des aliments en lien avec la mise en place de ce Nutri-Score entre 2015 et 2022. Donc, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'on remarque effectivement une amélioration très significative de la qualité nutritionnelle de trois familles de produits, que sont les barres de céréales, les pains spéciaux et biscottes et les céréales du petit déjeuner. Donc, si, évidemment, il y a eu une amélioration de cette qualité nutritionnelle, ça veut dire qu'en R&D, il y a eu vraiment un gros travail sur la reformulation des recettes pour, effectivement, améliorer cette qualité nutritionnelle. Par contre, sur quatre autres familles étudiées dans cette étude, que sont les biscuits, les gâteaux, les barres et les goûters chocolatées, les sauces condimentaires et puis tout ce qui est glace et sorbet. En fait, ce qu'ont montré l'étude, c'est que les Nutri-Score étaient très peu affichés. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de mettre ce Nutri-Score. En même temps, quand on regarde les quatre familles, on se dit, bah oui, forcément, ça contient du sucre, ça contient du gras et ça contient du sel et parfois les trois en même temps. Donc, ça paraît logique que les industriels ne les aient pas forcément affichés. Donc ça, c'est une deuxième conclusion et une troisième conclusion qui me semble intéressante, c'est que les produits ultratransformés peuvent avoir un Nutri-Score qui est bon, voire très bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit ultratransformé ? Un produit ultratransformé, c'est un produit qui va avoir une très 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 longue liste d'ingrédients et d'additifs. Donc, on n'utiliserait pas quand on fait notre propre cuisine chez nous, premièrement. Et puis aussi, ça, c'est pas forcément vu sur l'étiquette. C'est qu'il peut y avoir, le produit peut être exposé à des processus de transformation qui sont très, on dirait à très haute température, qui vont vraiment modifier la structure du produit. Donc, je peux vous donner un exemple avec les céréales Chocapic qui, effectivement, ont un Nutri-Score A, donc ça veut dire très bonne qualité nutritionnelle. Et en fait, ce Chocapic fait partie des produits ultratransformés. Quand on regarde son étiquette, il y a plein, effectivement, une très très longue liste d'additifs qui ne sont pas pris en compte dans le Nutri-Score. Et puis, pour faire les Chocapic, on utilise des procédés d'extrusion qui vont à très haute température, pour faire cette espèce de petits pétales soufflés au chocolat, pour faire cette texture, évidemment, qui plaît forcément. Alors, c'est quoi le problème, finalement, avec les produits ultratransformés ? En fait, c'est qu'il y a des études récentes, notamment une étude avec des chercheurs français et du Brésil, qui a été publié en 2018 dans le British Medical Journal, qui montre que les produits ultratransformés, en tout cas leur consommation, est associé à un sur risque de développer un cancer. Donc, évidemment, il faut être vigilant. Et regardez ce type de produit. Alors, c'est pour ça qu'il y a une classification qui s'appelle la classification Nova, qui a été développée en 2010 au Brésil, pour effectivement essayer de classer les produits selon quatre catégories. Donc, les produits qui sont évidemment très peu ou pas du tout transformés, à ceux qui sont très transformés. Donc, voilà les quatre catégories. Dans la catégorie 1, on va retrouver tout ce qui n'est pas du tout transformé ou très peu, donc les fruits, les légumes, le lait, le poisson, la viande. Dans la deuxième catégorie, on va retrouver tout ce qui est ingrédients culinaires transformés. Donc, on utilise, nous, pour faire de la cuisine, par exemple, de l'huile, du sel, du sucre, du beurre. Dans la catégorie 3, on va retrouver les aliments transformés, qui ont suivi, par exemple, des procédés de stérilisation, de cuisson, de fermentation. Et du coup, dans cette catégorie, on va retrouver, par exemple, le pain frais, le fromage, les boîtes de conserve. Alors là, moi, où j'y vois un peu un problème, c'est que, en fait, ces méthodes de transformation, en fait, elles sont utilisées depuis l'Antiquité, voire le néolithique. Et que, pour avoir travaillé notamment sur l'effet santé du pain, en fait, ces procédés de transformation-là ont des effets, pour la plupart du temps, très positifs, sur les qualités sanitaires, nutritionnelles et organiques. Donc, ça veut dire, du coup, les produits. Donc, sanitaire, ça permet effectivement d'enlever les micro-organismes. Nutritionnel, ça permet de rendre les produits digestibles. C'est très important. On ne va pas manger de la farine avec de l'eau non cuite. Ça n'aurait pas de sens. Et puis, ça permet aussi d'apporter du goût à ce qu'on mange. Donc là, moi, j'y vois un petit bémol, parce que, vous voyez, le 3, là, il est en orange. Et en orange, ça veut dire que ce sont des aliments qui, potentiellement, il faut limiter. Et puis, en 4, on va retrouver les fameux produits alimentaires et boissons ultra-transformés. Donc, tout ce qui contient beaucoup d'additifs. Et puis, tout ce qui est lié à des procédés de transformation à très haute température. On va retrouver des choses qu'on aime bien, souvent, les glaces, les bonbons, les sodas, les charcuteries, etc., les céréales. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette classification d'OVA ? Souvent, on les trouve sur les applications alimentaires. Et là, je vous ai proposé une application que moi, j'utilise beaucoup et qu'on, dans le domaine de sciences des aliments, on peut souvent aller regarder pour, effectivement, checker le niveau de transformation. Le troisième score dont je voulais vous parler, c'était l'éco-score. Donc, l'éco-score, en fait, c'est un dispositif qui est provisoire et qui permet d'attribuer un score environnemental aux produits. Donc, a priori, effectivement, un dispositif officiel devrait être déployé depuis 2024. Cela dit, il ne ressemblera peut-être pas à ça. D'accord ? On voit ici la petite feuille verte avec faible impact sur l'environnement et la petite feuille rouge, là, orange, je pensais, qui traduit un fort impact sur l'environnement. Donc, l'objectif ici, effectivement, c'est d'aider le consommateur à se diriger vers un mode de consommation, évidemment, plus durable. Alors, comment il est un peu construit, cet éco-score ? En fait, il est basé sur la base environnementale agribalise qui a été montée par l'ADEME, où on va retrouver, effectivement, 16 indicateurs environnementaux différents. Puis ensuite, en fait, ce score est un peu modéré par un système de bonus-malus où on va regarder le système de production, l'origine des produits, l'impact de l'emballage, etc., etc. De la même façon, où est-ce qu'on peut trouver cet éco-score ? On peut aller sur l'application Open Food Fact qui vous propose, effectivement, le calcul de cet éco-score. Alors, si on revient sur nos chogapics, donc, le chogapics, c'est bien, c'est Nutri-Score A. Donc, effectivement, ça peut être incité à acheter ce type de produit parce que c'est bon nutritionnellement, notamment pour nos enfants. Par contre, si on regarde, effectivement, le score Nova, ça fait partie des aliments ultra transformés. Et puis, si on regarde l'éco-score, voilà, on a un impact quand même modéré sur l'environnement. Donc, effectivement, quand on a l'application et qu'on va faire ses courses, ça devient un petit peu compliqué de faire un choix, je pense, pour certains consommateurs parce qu'on a peut-être des informations qui sont un peu contradictoires. Donc, voilà. Alors, il existe, en dehors des scores, effectivement, d'autres éléments, d'autres outils qui nous permettent peut-être de faire un choix sur une alimentation plus saine, plus équilibrée. Ce sont les labels. Donc, les labels, ils permettent de mettre en évidence, de mettre en valeur les qualités spécifiques d'un produit. Donc, en fait, il existe plein, 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 plein de labels. Et voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas de passer tout en revue. Mais en tout cas, voilà, de distinguer, donc, les labels qui sont officiels, voilà, et qui vont vous donner, comment dire, garantir à l'origine la qualité des produits. Il en existe que cinq. Il y a des labels qui sont contrôlés, mais non officiels, et des labels qui sont évidemment non contrôlés. Donc, parmi les cinq, je pense que vous devez connaître, notamment le label rouge, qui va donner une indication sur la qualité supérieure d'un produit par rapport à un produit standard. On va retrouver tout ce qui est à l'éculture biologique, donc le pendant français, le pendant européen. Et puis là, on va trouver tous les labels qui vont nous donner, qui vont nous garantir soit une origine géographique, soit une recette traditionnelle. Parmi les labels qui sont contrôlés, mais non officiels, on va retrouver, par exemple, la pêche durable, le commerce équitable ou l'origine transgarantie. Donc, pour ces labels-là, en fait, ils sont bien contrôlés par des organismes certificateurs, mais qui ne sont pas forcément agréés par les pouvoirs publics. Et puis, dans les labels non contrôlés, je vous ai donné deux exemples. Par exemple, élu produit de l'année et saveur de l'année. En fait, là, ces labels-là sont donnés suite à la consultation. Par exemple, de consommateurs et donc, ce n'est pas forcément suivi et contrôlés. Donc, moi, si je reprends le label rouge qui est quand même bien identifié par les Français, donc là, si je prends mon jambon fleuri-michon, donc je regarde, effectivement, il y a un label rouge. On est content parce que, finalement, on sait qu'il y aura une qualité supérieure au niveau organoleptique, manière de produire. On voit que c'est du porc français. On nous annonce en nitrite, on est content. On voit un outri-score B, formidable. Après, quand on regarde évidemment l'éco-score, bon, impact modéré sur l'environnement. Et après, quand on regarde la classification Nova, c'est un aliment ultra transformé. Donc là encore, des informations un peu contradictoires qui peuvent apporter de la confusion dans le choix des consommateurs. Voilà. Alors, là, j'ai fini avec le premier axe. Et donc, moi, je voulais vous parler aussi de la partie reformulation en R&D, parce que c'est ce que je connais le mieux et que je pratique au jour le jour avec les étudiants. Donc, dans la petite définition que je vous avais donnée au début, effectivement, je vous avais parlé de listes d'agrédients courtes, voilà, où on limite les additifs et les allergènes avec des produits peu ou pas transformés. Et donc, ça, c'est vraiment la R&D, d'accord ? Alors, c'est le service de recherche et développement qu'on va trouver dans les industries agroalimentaires qui peuvent proposer des solutions. Et donc là, la question qu'on peut se poser, c'est quelles solutions elles peuvent proposer ? Et est-ce que ces solutions sont faciles à trouver ? Et évidemment, la réponse, elle est non. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, effectivement, je suis en quatrième année des étudiants, des projets étudiants sur, justement, des problématiques de Clean Abel où l'objectif, pour les étudiants, c'est de reformuler des produits Clean Abel, c'est-à-dire d'enlever les additifs et puis d'essayer de proposer des solutions alternatives qui permettent, justement, de raccourcir cette fameuse liste d'ingrédients. Alors, la première chose que je leur demande de faire, c'est de faire la recette industrielle et ensuite de faire la recette sans additifs. Voilà. Donc là, je sais si on voit bien. Donc là, c'était une formulation de lait d'amande. Donc là, c'est avec additifs au bout de 7 jours. Donc, avec additifs, même texture et couleur. Sans additifs, voilà, il y a trois phases qui se sont formées. Là, c'est une sauce au roquefort. Donc, la recette originale avec additifs et la recette pas originale. Donc, sans additifs, pardon, où on voit encore cette espèce de déphasage, un petit peu, voilà, pas très alléchant. La sauce cocktail. Alors, la sauce cocktail, c'est la version avec additifs et ça, c'est la version clean label. C'est-à-dire que les étudiants ont proposé une solution. On enlève les additifs, on met des protéines à la place. Bah, ça n'a pas du tout marché. En tout cas, au bout de 15 jours, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc là, je ne vous ai présenté que des produits où on a quand même gardé des conservateurs. Et bien, évidemment, quand on enlève les conservateurs, et bien, évidemment, c'est tout moisi. Et c'est dangereux, du coup, pour la santé. Donc, avant de vous montrer de petits exemples sur de reformulations, il faudrait que je vous explique un petit peu la définition de ce qu'est un additif alimentaire. Donc, j'ai repris la définition du ministère de la agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui dit que les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement aux aliments pour exercer une certaine fonction technologique. Par exemple, la coloration, la conservation, la texture. Et ils ont le statut d'ingrédients alimentaires. Donc, on les retrouve sur la liste des ingrédients. Donc, tous ces additifs sont réglementés au niveau européen. Donc, le règlement fait à peu près 300 pages. Et tout est bien, effectivement, détaillé, listé, ce qu'on a le droit d'utiliser, ce qu'on a le droit d'utiliser, les quantités, dans quels produits. L'objectif ici, c'est d'assurer la sécurité des consommateurs en évitant qu'ils soient exposés à d'autres additifs alimentaires qui potentiellement peuvent avoir un effet sur la santé. D'assurer l'information du consommateur et d'éviter les tromperies en interdisant des usages qui pourraient conduire en erreur le consommateur. En termes d'étiquetage, je pense que vous avez tous regardé un petit peu les étiquetages de vos produits alimentaires. On va trouver le genre de catégorie de l'additif. Puis après, on va trouver soit son petit nom, qui peut être très long et avec des contenances étranges. Ou alors, on va trouver le code E, quelque chose. En termes d'évaluation des risques, parce qu'évidemment, il faut évaluer les risques quand on utilise ce type de produit. Donc, c'est synthétisé au niveau de l'ESA, qui est l'autorité de sécurité des aliments, qui va évaluer ces risques. Et il y a une notion qui est intéressante à discuter, c'est la dose journalière admissible, la fameuse DGA. En fait, qui correspond à la quantité d'une substance qu'une personne peut consommer quotidiennement pendant toute la durée de sa vie sans danger. Et c'est exprimé en milligrammes par kilo de poids corporel et par chou. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette DGA, il y a des additifs qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on peut en consommer et plein. Et ça n'a pas de conséquences sur la santé. Et d'autres, effectivement, qui sont un peu plus surveillés parce qu'ils peuvent avoir potentiellement des effets sur la santé. Donc, cela, il y a une DGA qui leur est attribuée. Alors, à quoi ça sert, ces additifs ? La première chose, et là, j'insiste sur ce sujet, c'est la conservation des aliments. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'est pas conservateur, ça peut entraîner des maladies graves, des listerioses, des salomonelloses, du cotulisme. Et ça peut être mortel. Donc, évidemment, il faut pouvoir assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Donc, à un moment, c'est un peu inévitable de mettre des conservateurs. Ça permet aussi de limiter les phénomènes d'oxydation. Donc, l'oxydation de la matière grasse, qu'est-ce que ça peut produire ? Ça peut produire certains composés avec des effets, parfois, potentiellement négatifs sur la santé. Ça peut être impliqué, par exemple, dans le développement de cancers. Donc, il faut absolument, en tout cas, limiter ces phénomènes. Ça permet aussi de garder une qualité organéptique stable, en termes de texture, de goût, de saveur, d'arôme. Si on a l'habitude d'acheter la yaourt d'une certaine marque, si la texture du yaourt change en fonction de nos achats, ou que le goût change, alors qu'on prend toujours les hôtes à l'anéco, le consommateur n'est pas content, en général. Ça permet aussi, au niveau industriel, de faciliter certains processus de transformation et de fabrication. Et puis, ça permet aussi une diversification des préparations alimentaires, donc diverses textures, divers goûts, etc., pour lesquelles le consommateur, tout à l'heure, est friand et demande avant aussi. Alors, je voulais vous prendre deux petits exemples qui reviennent de façon récurrente au niveau des médias. C'est le jambon. Donc le jambon, tout le monde connaît le jambon, il fait partie de la charcuterie. Les conservateurs utilisés, ce sont des nitrites, donc potassium et sodium, avec le petit coque qui va bien. Et alors pourquoi, effectivement, on utilise ces nitrites ? Parce qu'il y a un intérêt, et le principal intérêt, c'est de limiter le développement de bactéries pathogènes. Donc ces bactéries pathogènes, elles vont provoquer potentiellement des maladies graves, parfois mortelles. Par exemple, le botulisme, il y a des consens des cas où les gens ne vont pas survivre. Ça va permettre aussi de limiter l'oxydation des lipides. On vient d'en parler. Les lipides oxydés, ce n'est pas terrible pour la santé volontaire. Ça permet aussi de contribuer au goût et à la couleur des produits. Si le jambon, il est rose, c'est parce qu'on ajoute des nitrites. Et puis enfin, elles semblent aussi moins, ça permet d'éviter d'ajouter trop de sel. Parce que le sel, c'est un conservateur naturel. Quand on met des nitrites, on met moins de sel. Et on sait que le sel est impliqué aussi dans des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est quoi le problème avec ces nitrites ? Si on regarde effectivement l'avis de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui a été rendue en 2022, j'ai pris un extrait. Ce qui est dit, c'est que certains composés nitrosés, qui sont formés lors de l'ingestion des nitrites et des nitrates, sont connus pour leur caractère cancérogène et génotoxique. Donc, ça veut dire que, ici, il peut y avoir une influence sur l'ADN et, évidemment, une influence, une contribution au développement des cancers. Donc, évidemment, ça pose question. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est les consommateurs, est-ce qu'ils sont très exposés aux nitrites ? Alors, ce qui a été regardé, notamment par l'EFSA, c'est que la principale source d'exposition, effectivement, c'est les nitrites qui sont ajoutés en tant qu'additifs alimentaires. Et ces nitrites, en tant qu'additifs alimentaires, ils représentent jusqu'à 65% de l'exposition totale. Donc, ça fait beaucoup. Donc, il y a une DGA, parce qu'effectivement, avec des composés qui peuvent poser ces problèmes, on a une dose jongalière admissible qui doit être de 0,07 mg par kilo de poids corporel et par jour. Et donc, on a regardé l'exposition, donc, au niveau européen, des nitrites chez les enfants et chez les adultes. Alors, chez les adultes, il n'y a aucun dépassement de l'ADGA qui est observé. Et chez les enfants, l'exposition totale aux nitrites dépasse l'ADGA chez moins de 0,4% des enfants. Donc, finalement, ces informations sont rassurantes. Cela dit, l'industrie agroalimentaire cherche quand même des solutions. Donc, je vais vous proposer, peut-être que vous les avez déjà vues, les solutions d'ailleurs. Je vais vous montrer quelques possibilités. Donc, ça, c'est le fleurimichon avec plusieurs recettes. Donc, ça, c'est la recette de base avec de l'acide ascorbique, donc la fameuse vitamine C, et le nitrite d'osodium. Dans la recette un peu plus évoluée, on voit que le nitrite d'osodome, il a disparu. Voilà, et on voit son nitrique. Et la troisième possibilité, on voit qu'effectivement, l'acide ascorbique et le nitrite d'osodome ont complètement disparu de la liste. Et à la place, ici, on va retrouver du jus concentré d'acérola. Alors, si on regarde effectivement le score NOA, ici, on a des additifs. Donc, on est NOA4. Ici, on passe à NOA3. On va juste le transformer. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a changé entre ces différentes formulations ? On voit que, en fait, le bouillon… Alors déjà, quelque chose qui n'est pas noté, le taux de sel. Donc, je vous ai dit, les nitrites, on les ajoute pour limiter le taux de sel. Bon, on les enlède, donc le taux de sel, il augmente. Voilà. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que, si on regarde la formulation et qu'on est un petit peu habitués à voir ça, on voit que le bouillon, ici, qui contient des extraits végétaux, en fait, passe devant le sel. Ça veut dire qu'en fait, ils ont, ici, enrichi ce jambon en extraits végétaux. Donc, effectivement, la liste est ici. Dans ce cas-là, entre cette version-là et cette version-là, la différence qu'on voit, c'est que la vitamine C, elle a disparu. Elle est remplacée par du jus concentré d'acérola. C'est une petite cerise. Donc, qu'est-ce que fait le jus de cerise dans du jambon ? En fait, le jus de cerise est très riche en vitamine C. D'accord ? Donc, ici, l'acide ascorbique a été remplacé par du jus de vitamine C. Ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc, ici, en fait, les alternatives ont été trouvées. C'est d'augmenter la propension d'extraits végétaux. Et évidemment, ces solutions ont été évaluées par de nombreux chercheurs, donc des chercheurs français, puis aussi des chercheurs brésiliens, qui ont publié une étude récente en 2023, qui ont évalué, en fait, l'ensemble de ces solutions, de ces alternatives. Et ce qui ressort de ces études, c'est que ces fameux bouillons de légumes, en fait, ils sont naturellement riches en nitrates, qui vont se transformer en nitrites dans le produit. Et qu'en fait, on va retrouver ces fameux produits nitrés dans les produits de charcuterie. et ils vont avoir le même effet que le nitrite de sodium qu'on ajoute de façon intentionnelle pour la conservation. Donc, on a bien une bonne maîtrise du risque sanitaire, mais en fait, on se retrouve dans la même configuration que si on ajoutait du nitrite de sodium. De la même façon, ils ont regardé tout ce qui était riche en vitamine C, donc l'extrait d'acérola. Donc là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait une moindre maîtrise du risque sanitaire et que, quand même, on avait retrouvé des composés nitrosés dans les produits. Donc, finalement, il n'y a pas forcément de solution idéale. Donc, ils disent qu'il faut continuer la recherche, que c'est compliqué. Donc, en fait, l'industrie agro-lémoteur, elle ne fait pas ça. Voilà, on peut se dire, bon, en fait, allez, ce n'est pas vraiment la vérité. Ils ont essayé de trouver des solutions. Les solutions sont difficiles à trouver. Donc, quand on met des habitifs, en général, c'est vraiment, en tout cas pour la partie conservation, c'est vraiment que c'est nécessaire. Et le dernier petit exemple, c'est le pain du nitrite. J'aime beaucoup le pain du nitrite. Donc là, vous avez trouvé la version MDD, où on va retrouver la vitamine C encore. Et on va retrouver des monos et des glycérides d'acides gras, qui sont très, très bons. Donc, la version MDD, puis la version avec la marque Harris, où, effectivement, on ne retrouve plus ces additifs. On va retrouver des électriques assez en là. Donc, ça, c'est rigolo. Alors, je vous ai mis ici un petit peu. Ils sont NOVA4 tous les deux. Donc, vous voyez ici, il y a un effort assez important de reformulation. On est toujours dans NOVA4. Donc ici, je vous ai mis un petit peu les fonctions. En fait, les mono- et des glycérides d'acides gras, qu'on va retrouver d'ailleurs naturellement au sein de notre organisme, qui sont juste des lipides dégradés, vont favoriser le moelleux du pain de bille. En général, le pain de bille reste assez moelleux. Et donc, pour les enlever, qu'est-ce qu'on trouvait à... Quelle solution a été apportée par les usines agroalimentaires ? C'est d'utiliser ce qu'on appelle les auxiliaires technologiques. Bah, des enzymes. Des enzymes, c'est des protéines qui vont avoir, en fait, le même effet que ces molécules. Et l'avantage de cette solution, c'est que c'est pas soumis aux règles d'étiquetage. Donc, ça n'apparaît pas. On le met dans le produit, mais ça n'arrête. Ça n'apparaît pas sur l'étiquet. Et ça n'a même effet. Donc, très bien. Après, l'acide ascorbique, on a vu. L'acide ascorbique a un effet sur la pâte, le volume du pain, du pâton. Bah, la solution au clean label, c'est aussi encore l'extrême acérola. Puisque l'extrême acérola, on l'a dit tout à l'heure, est très riche en vitamines. Donc là, c'est plutôt, effectivement, une solution, une réussite d'un point de vue clean label. Bon, malgré tout, on est toujours sur du Nova 4. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, en fait, le clean label, c'est vraiment une tendance qui est liée à une demande des consommateurs pour des produits plus sains, plus naturels, sont déjà dit peu transformés, avec un étiquetage compréhensible. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des outils qui permettent d'aider le consommateur à faire des bons choix, mais que souvent, ça peut générer des informations un peu contradictoires et apporter un peu de confusion. La reformulation des produits reste vraiment un challenge pour les industries alimentaires et vraiment, c'est l'objet de beaucoup de recherches et pourquoi, enfin, je suis beaucoup d'étudiants sur le sujet. En tout cas, ce qui a été observé par l'Observatoire, justement, de l'alimentation, c'est qu'entre 2010 et 2016, la proportion des produits sans additifs a augmenté de 5 points, significativement. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on ne peut pas supprimer tous les additifs alimentaires tout simplement pour des raisons sanitaires, pour préserver effectivement la santé des consommateurs et ne pas les exposer à des maladies parfois graves. Et puis ça, c'est mon avis, une meilleure connaissance des consommateurs sur les ingrédients et les processus de fabrication permettra à des idées à faire un bon choix. Ça, ça veut dire une meilleure connaissance. Moi, à mon avis, c'est une meilleure connaissance dès l'école. Voilà. Parce que la vitamin C, c'est de l'acide ascorbique, il n'y a pas de problème avec l'acide ascorbique. Et donc voilà, c'est des petites choses qui permettront au consommateur d'être rassuré et de voir quand même que notre alimentation est de façon générale très sûre et saine. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci, Céline. Alors, je reprends juste 30 secondes pour voir si vous avez des questions à distance. Non. Je pense qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si vous avez une distance. Je peux remettre la main. Alors, est-ce que vous avez des questions ici ? La première est toujours... Je vais me lancer sur la première. Ou très, très, très naïvement, le metricor est calculé comment entre les deux facteurs ? Ça est moyenne ? C'est-à-dire sur un 1, un 2, ça fait un C ? Ou il y en a un qui est prédominant en termes d'éliminer, favoriser ? C'est assez complexe. L'algorithme est assez complexe. En fait, c'est des soustractions entre la composante positive et la composante négative. Et après, il y a une pondération d'un algorithme, là, que je ne maîtrise pas. Voilà. Et qui, en fait, évolue en permanence. Parce que, comme je disais, le metricor ne tient pas compte, par exemple, des aditifs. Donc, les chocs et pics, c'est A, mais il y a beaucoup d'aditifs. Ok. Alors, je ne regarde peut-être pas assez les adiments, comme tu l'as montré au tout début de ta présentation. Je n'ai jamais vu l'indication Nova sur les produits que j'achète. Ouais. Parce qu'effectivement, la Nova n'est pas du tout... C'est pas une obligation. Déjà, le metricor est une obligation. Et en fait, Nova a été vraiment développé au Brésil. C'est utilisé partout dans le monde. Mais on va les utiliser essentiellement sur... On va les trouver essentiellement sur les... Ah ! Les applications alimentaires. Donc, j'ai cité Open Food Fac parce que j'y vais souvent. Et je trouve que c'est pas mal fait. Même si des fois, je ne suis pas d'accord avec... Par quelqu'une. Mais, ouais. On va le trouver majoritairement sur les applications alimentaires. Donc, je ne sais pas si tu connais peut-être Yuka aussi. Mais il y en a d'autres. Un scan-up. Enfin, voilà. C'est vraiment essentiellement les applications alimentaires qui vont fournir et le Scandora et l'Ecoscore. Et à l'utilisation Open Fact Food, c'est assez intuitif. On voit Yuka, c'est un peu la musique. C'est hyper intuitif. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, des fois, genre, il y a des petites erreurs. En faisant la présentation, je me sentais compte qu'il y avait des erreurs sur leur calcul ou sur la liste des ingédiants. Mais bon, globalement, c'est bien fait. Je trouve que ça... Le consommateur qui a envie de savoir, c'est bien. Et puis après, il regarde et il dit, oui. Comment je fais mon choix ? Et c'est là où, du coup, on se pose des questions et on va creuser aussi. Je continue un petit peu sur la lancée. On vient d'avoir une question à distance. Je vais l'être juste après. On voit la difficulté quand même pour le grand public, que l'autre est éclairé sur la question, de s'enseigner avec des applications, à connaître un petit peu ses indicateurs. Et il y a une tendance que je vois, peut-être que c'est une légende urbaine, mais les produits qui sont transformés sont quand même très accessibles. Et est-ce que bien se nourrir, c'est aussi sociétal, économique ? Est-ce qu'on peut vraiment bien se nourrir si on a des faibles revenus ou plus en difficulté qu'être sous la moyenne, on va dire ? Alors, en termes de coût, je n'ai pas fait d'étude de coût. À mon avis, même si on a des faibles revenus, on peut correctement se nourrir. Tout est une question d'information et de connaissance. Moi, je pense que c'est ça. Alors, peut-être qu'effectivement, quand on vient d'un milieu plus modeste, on a moins accès, et encore qu'on a quand même son téléphone, on a peut-être moins accès à la connaissance. On est peut-être moins dirigé vers ça. Pour moi, ce n'est pas forcément une question de coût, d'un revenu, mais vraiment une question d'éducation à la base. C'est mon avis. Ok, merci. Donc, on a une question de Mathurin. Bonjour Mathurin, Rennes. Pourquoi le jambon n'ayant pas de Nitra n'a pas de Nutri-Score ? Alors, si, en fait, quand on va... Effectivement, c'est une très bonne remarque. Sur l'avance. Ouais, c'est sur l'avance. Je n'ai pas zappé, zappé, zappé. Je peux aller plus vite, voilà. Oui, alors en fait, effectivement, il n'est pas sur l'étiquette. Alors, vous voyez, comme le taux de sel a augmenté, le Nutri-Score n'est pas séancé. J'aurais dû mettre, effectivement, il n'était pas sur... Comme ce n'est pas une obligation, effectivement, le taux de sel a augmenté. Et donc, là, on passe sur quelque chose qui est trop salé par rapport au standard Nutri-Score. Et donc, on passe sur un Nutri-Score, c'est ici. Donc, on perd le Nutri-Score. On gagne un Nova. On met du jus de cerise. Voilà. C'est compliqué. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment le... Il faut jongler que c'est trois facteurs. Mais c'est vrai que le Nova est super présente. Tu as indiqué justement 1, 2, 3. Pas de problème. Il faudrait un Noir ou Blanc. On bascule soit au 1, 2, 3. C'est pas trop mal. C'est bien. Et au 4, directement. C'est vrai que le 3 en Rouen, je suis un peu... Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, il existe un autre fort qui s'appelle SIGA, qui a plus de catégories, qui est soit vert, soit bleu. Donc, déjà, c'est plus sympa. Parce que le 3 en Rouen, moi, je ne suis pas d'accord, clairement. Enfin, voilà. Heureusement qu'on fait du pas avec le frangage. Oui. Ça, c'est une conférence française d'être là ensemble. Ah oui. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'arrive avec le micro. Ça fait mon sport, c'est parfait. Mon moment préféré la conférence. Merci. Merci. Et est-ce que chez les consommateurs, il y a aussi une plus grande acceptation des produits types ? Enfin, je pense au beurre de cagnotte, par exemple, qui, quand on l'achète avec moins d'ingrédients, où il n'est pas forcément d'additifs, du coup, il y a forcément ce passage. Mais c'est un produit qui se vend quand même. Est-ce que sur certains produits, les consommateurs sont d'accord d'avoir une texture un peu différente, ou d'avoir besoin de secouler, ou d'avoir besoin de mélanger ? Alors, de plus en plus, oui, effectivement, c'est vrai que pour avoir beaucoup discuté avec l'industrie agroalimentaire, suivre les étudiants et participer à des projets, l'objectif au début, c'est qu'il ne faut pas contrailler le consommateur. Il faut toujours qu'il y ait les mêmes textures, les mêmes choses. Si on change quelque chose et que ça change de goût, ça va être un problème. En fait, non. Le consommateur, il est capable d'accepter beaucoup de choses quand on lui explique. Et tu as raison, effectivement, on voit les vinaigrettes, par exemple, qu'il faut, comme tu dis, agiter, ou le beurre de cacahuète qui vient plutôt d'Amérique du Nord, qui devient plus accessible, et voilà, les gens... Non, non, je pense qu'effectivement, le consommateur, il n'est pas idiot. Il est capable de comprendre. Il faut lui expliquer. Parce que sinon, après, il y a parfois des emballements médiatiques qui, je trouve, n'ont pas de raison d'être. L'industrie agroalimentaire, elle fait ce qu'elle peut, et elle fait de belles choses, d'autres moins bien. De belles choses aussi. Oui. Merci beaucoup. C'est parfait. Céline, merci beaucoup pour cette présentation. Bien.